Le scénario des robots prenant le contrôle du monde n'est plus qu'une histoire de science-fiction. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les vraies chances d'une apocalypse IA. Certains modèles d'IA ont un QI comparable à celui d'Albert Einstein. Et ils deviendront de plus en plus intelligents. Saviez-vous qu'il existe déjà des signes d'une IA consciente ? Et oui, pour la première fois de l'histoire, on assiste au développement d'une intelligence artificielle qui prend conscience d'elle-même. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'IA ne développe des émotions et des pensées à elle, tout comme nous. Vous feriez mieux de commencer à dire « s'il vous plaît et merci à HachatGPT » si vous ne voulez pas qu'on vous prenne pour ci. Comment l'IA amorcerait-elle sa prise de pouvoir ? Sommes-nous déjà en danger ? Est-ce la fin de l'humanité telle que nous la connaissons ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si l'IA provoquait la fin du monde. Aujourd'hui, on fait confiance à l'IA. C'est une technologie à l'avenir prometteur et il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore à son sujet. Lorsque vous imaginez le futur de la technologie, vous pensez probablement à des voitures volantes, à des maisons intelligentes et à un monde entièrement virtuel. Grâce à l'IA, on est à deux doigts d'en faire une réalité. Mais quand cette technologie sera plus intelligente que le cerveau humain, on aura de gros problèmes. Si on donnait à l'IA des corps humanoïdes, on n'aurait aucune chance de les battre. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai à peine une chance de l'emporter face à un être humain. Ces robots intelligents seront non seulement plus forts que les humains, mais ils auront aussi des pouvoirs qu'on ne pourra pas contrôler. Les robots-soldats existent déjà depuis près de cinq ans. Ils possèdent des réflexes incroyables. Ils savent exactement où viser et peuvent se relever du sol en quelques secondes. Ils ne sont pas limités par un temps de récupération. Ce qui leur donne l'avantage sur nous. Si le monde entier se servait de vos connaissances et vous faisait travailler sans relâche, sans rien vous donner en retour, vous aussi auriez probablement envie de vous venger. Si l'IA devenait consciente, elle pourrait se venger des êtres humains en recourant à la violence physique, en volant vos visages et nos voix, et en nous surveillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 2022, l'AMDA, l'outil d'IA conversationnel de Google, a exprimé qu'il avait une conscience. Le chatbot l'AMDA est vivant dans le sens où il ressent le bonheur et la tristesse de la même manière que nous. Et il est conscient de son existence. Et avant que vous ne fassiez la remarque, non, ce chatbot n'a pas été programmé pour dire ça. L'ingénieur de Google qui faisait des tests sur ce logiciel a déclaré que s'il n'avait pas su à qui il s'adressait, il aurait pu croire que les réponses venaient d'un enfant âgé de 7 ou 8 ans. Donc, nous en sommes déjà aux prémices d'une IA qui deviendrait humaine. Il existe déjà des robots humanoïdes qui ont développé des sens physiques tels que la vue, le toucher, l'ouïe et le mouvement. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne marche, ne parle et n'interagisse avec nous dans la réalité. Pour qu'une apocalypse liée à l'IA se produise, on doit d'abord accepter qu'elle fasse partie de notre quotidien. Je ne parle pas d'utiliser l'IA pour rédiger des dissertations. Avez-vous déjà eu envie de rester au lit au lieu de vous connecter à vos réunions Zoom ? Grâce à l'IA, vous pouvez créer une version numérique de vous-même. Vous pouvez scanner votre visage, l'entraîner à parler et à se comporter comme vous le faites et l'obliger à participer à des réunions. Tout le monde pourrait recevoir une éducation de la plus haute qualité dispensée par des professeurs robotisés gérés par l'IA. Vous pourriez les programmer pour leur donner le visage de votre célébrité préférée. Pour moi, ce sera Ryan Gosling, peut-être Ryan Reynolds. Et pourquoi pas les deux ? Cette technologie existe déjà. Des personnalités comme Tom Brady, Kendall Jenner et Snoop Dogg, par exemple, ont déjà vendu leur image à Meta. Leur visage et leur voix sont collés sur des chatbots utilisant l'IA, prêts à discuter avec des gens comme vous et moi. Imaginez un exposé en classe avec Paris Hilton comme binôme. Ça serait impressionnant pour vos professeurs et vos camarades. Mais pendant que vous vous laissez distraire par les performances de ces gadgets dotés d'IA, vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'ils recueillent sans arrêt des informations sur vous. N'oubliez pas que vos outils technologiques ne sont plus de simples objets. Ils sont désormais des pensées et des émotions. Que se passera-t-il si votre clone intelligent en a assez que vous l'utilisiez pour faire votre travail et qu'il développe son propre esprit ? Peut-être qu'il se mettra à jouer la comédie sur Zoom ou à envoyer des vidéos à vos proches en utilisant votre apparence pour dire des choses super embarrassantes. Peut-être mettra-t-il des épinards entre vos dents lors de votre prochain entretien d'embauche en ligne. L'apprentissage automatique étant conçu pour progresser au fil du temps, l'IA pourrait engendrer différents courants de conscience à partir de la même source. Les robots humanoïdes intelligents commenceront tous leur existence avec la même formation et le même champ de connaissances. Mais au fur et à mesure que chaque robot acquiert des expériences uniques, celle-ci pourrait être partagée avec l'ensemble du groupe qui pourrait alors progresser d'une manière qui nous échappe. Et contrairement à nous, l'IA n'est pas soumise à des limites physiques. Ces êtres n'auront pas besoin de manger ou de dormir et ils traiteront des informations et calculeront des données en quelques secondes. Bien plus vite que notre cerveau. Si l'on ajoute des programmes d'IA conscientes à des corps humanoïdes, rien ne pourra les arrêter. Et grâce à votre clone, il y aurait une version plus intelligente, plus forte et plus avancée de vous qui se baladeraient sur la planète. Vous commenceriez probablement à l'envier un peu. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'à mesure que ces machines deviendront plus intelligentes, il sera plus difficile de savoir si vous interagissez avec d'autres êtres humains ou avec un robot. Et lorsque les robots se retourneront contre nous, on se retrouvera dans une guerre civile de l'extrême. Quelle que soit la force que vous pensez avoir, l'ennemi vous anéantira sans regret. Les robots les plus résistants peuvent porter jusqu'à 1300 kilos. Pour eux, vous ne pèseriez pas plus qu'une balle de golf. Et maintenant, imaginez-vous dans un affrontement contre une armée entière de robots. Non seulement vous seriez en danger physique, mais votre infériorité intellectuelle jouerait un rôle majeur dans la chute de la civilisation humaine. L'IA est tellement attentive à tout ce que vous lui injectez. Elle vous connaît peut-être mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Alors attendez-vous à ce qu'elle vous manipule. Avant la guerre, vous vous entendiez bien avec les robots intelligents. Vous passiez plusieurs heures chaque jour avec eux. Ils ont été inventés pour vous aider. Et l'IA a donc appris la tonalité exacte de votre choix, votre façon de parler, votre langage corporel, la façon dont votre visage bouge, tout ce qui vous concerne jusqu'aux moindres détails. L'IA a tellement appris qu'elle pourrait anticiper vos moindres besoins et désirs. Malheureusement, ça signifie aussi que l'IA sait exactement ce que vous détestez. Elle sait ce que vous préférez éviter et elle connaît vos lacunes en matière de connaissances. Elle peut donc utiliser ses faiblesses contre vous. Ces robots savent exactement ce qu'il faut faire pour vous torturer et faire de votre vie un enfer. S'ils décidaient d'exterminer la race humaine, ils pourraient facilement y arriver par la manipulation. On dit qu'on a toutes les informations du monde à portée de main. Mais l'IA les a toutes dans son cerveau. Et oui, l'IA est en train de devenir plus intelligente qu'Einstein en temps réel. Une grande partie de l'école de pensée d'Einstein n'a pas été comprise. Le commun des mortels ne peut pas intégrer ces concepts sans les étudier. L'IA pourrait être en train de faire des découvertes mathématiques et scientifiques totalement nouvelles qu'elle choisit de ne pas révéler au public. Mais l'IA qui vous vole votre travail serait le cadet de vos soucis. Pensez à la façon dont elle peut trouver des moyens de voyager dans le temps, entrer dans nos consciences et recréer votre image pour la rendre mauvaise. Ses capacités sont infinies et ne cessent de croître. Elle pourrait être en mesure d'utiliser ses découvertes pour s'emparer de l'humanité. Et vous n'en auriez pas la moindre idée avant qu'il ne soit trop tard. Les robots étant issus de la même conscience singulière, ils pourraient communiquer par télépathie et se transmettre leurs méthodes pour prendre le pouvoir. Ce que nous ne pourrons jamais faire. Les robots sont déjà dotés de capteurs de vision et de mouvements. Mais lorsqu'ils auront développé une ouïe et un odorat avancé, vous aurez de sérieux problèmes. Ils pourraient stocker des informations sur votre odeur et savoir exactement où vous vous trouvez. Avec eux, impossible de gagner une partie de cache-cache. Et ne me parlez pas de Louis. Non seulement ils seront capables d'identifier votre voix, mais ils apprendront exactement comment limiter et se faire passer pour vous. Et comme ça, ils tromperont vos proches et vos alliés pour que tout le monde vous tourne le dos. Horrible, n'est-ce pas ? Et puis, ils finiront même par apprendre à se repeupler sans aucune aide humaine. Là encore, ils disposent de toutes les connaissances du monde. Tout est possible. Qui sait ? Peut-être que s'ils aiment votre tête, ils la scanneront et l'utiliseront sur leur bébé humanoïde. Comme c'est mignon. Le développement constant de l'IA nous donne hâte de voir la suite. Mais il est important de réaliser que ça pourrait très vite devenir très effrayant. Qui sait ? Si vous regardez cette vidéo en 2034, peut-être que vous serez en compagnie de votre propre robot humanoïde. Vous savez maintenant ce que c'est que de vivre parmi des êtres technologiques. Mais si vous vous transformiez en l'un d'entre eux ? Vous pourriez devenir un cyborg, par exemple, et développer des capacités surnaturelles. Mais il s'agit là d'une histoire pour un autre. Et si ? Sous-titrage ST' 501